ok ce soir double table flics contre braqueurs donc voilà mes flics qui se sont un petit peu organisé tout ça maintenant je vais prendre un peu des nouvelles de mon co-mj qui gère la table des braqueurs alors tu peux m'expliquer du coup ce qu'ils ont fait à ta table des braqueurs qu'est ce qui s'est passé que je me coordonne un petit peu ils ont fait quoi salut messieurs madame personne nominaire on est de retour pour une nouvelle vidéo sur un sujet une pratique un peu orpheline parce que je pense tout simplement un peu un peu difficile un peu challenge c'est la pratique du double table tu veux aussi entendre vitable multi table en fait qu'est ce que ça mange en hiver et pourquoi tu devrais peut-être essayer au moins une fois dans sa carrière de mj en fait grosso modo tu vas faire une partie de jeu de rôle mais au lieu que ça se passe sur une table ça se passait sur deux tables il ya une seule fiction en simultané mais il ya deux tables avec du coup un ou une mj de pour chaque table qui donc vont devoir se coordonner pour que le fait qu'on est en fait deux parties de jeu de rôle c'est en fait une seule fiction quoi alors c'est je te cacherais pas que c'est souvent très stimulant à jouer mais c'est aussi voilà il ya un certain challenge est donc peut-être on peut commencer déjà par s'entraîner par exemple si tu as l'opportunité c'est pas forcément évident mais si tant jamais tu peux peut-être essayer d'être pj à une double table où tu peux éventuellement déjà au moins être pj dans une murder party ou dans un gène virtuel parce que du coup je pense que ça va te donner un peu un aperçu de comment ça se passe quand il ya beaucoup de personnages qui interagissent qui forment une sorte un certain chaos tu peux également dans un premier temps faire pourquoi pas une double table en asynchrone c'est à dire que il n'y aura que toi comme mj mais tu vas bien et bien avoir deux tables et tu vas en fait arranger pour que les actions de chaque table ce fait du genre le jeudi soir tu fais jouer une table vendredi soir tu fais jouer l'autre table et tu t'arranges pour que les actions des uns et des conséquences sur les actions des autres on verra aussi on va on parait tout aussi des outils c'est un bon entraînement c'est peut-être déjà commencé par faire une double table en virtuel en ligne parce que finalement ça va être fin est beaucoup plus organique beaucoup plus facile de se concerter avec l'autre mj et puis par le biais des salons des permissions si mettons qu'on joue par discord on peut utiliser un autre outil mais par exemple je peux mettre les deux tables sur le même discord par exemple on peut s'arranger pour facilement se concerter avec l'autre mj pour faire des instances entre certains pj également tu peux pourquoi pas pendant cinq minutes pendant que ta table sont occupés à faire du role play toi tu vas aller espionner ce que fait l'autre table tu vois en tant que en tant que mj voilà un petit peu les les façons de s'entraîner l'étape importante évidemment dans la réalisation d'un double table ensuite ça va être de trouver un ou une partenaire de confiance quoi et je pense qu'une petite une petite réunion de préparation en amont c'est rarement du luxe ça peut ça peut beaucoup aider si vous mettez d'accord ensemble sur pas déjà le scénario parce que des scénarios de double table dans le commerce j'en connais pas enfin il en existe peut-être mais j'en connais j'en connais pas beaucoup mon jeu c'est la camp propose de faire du double table donc quelques conseils et après bon voilà c'est la camp c'est particulier c'est pas du tout à mettre entre toutes les mains et j'aurais bien aimé pouvoir te citer un autre jeu qui proposait des règles pour faire le double table mais j'en ai pas à l'esprit donc vous avez sans doute est obligé de rédiger le scénario vous même quoi et donc voilà une bonne petite soirée pour rédiger scénario pour discuter ensemble de quels sont les points de les points de contact entre les deux entre les deux tables et comment comment aussi vous coordonner pendant la partie c'est vraiment pas de luxe ensuite le deuxième problème c'est qu'il va falloir que tu recrutes des joueuses donc peut-être tu peux voir auprès d'une assaut ou auprès d'une convention pour espérer recruter à ces deux joueuses également je pense qu'il vaut mieux que tu aies un dispositif qui soit assez souple au niveau des effectifs quoi parce que si tu as pourtant le table tu as un casting il faut absolument cinq persos sur la table b et cinq persos sur la table a tu fais quoi si tu as que huit joueuses tu es un peu embêté donc il faut que tu aies un casting tu faut tuer une sélection de personnages qui soit qui soit résiliente au désistement donc en fait par exemple si les personnages ont des liens relationnels entre eux et bien c'est de liens non nommés c'est à dire que on sait que un personnage est la némésis de l'autre mais c'est pas comment on sait pas lesquels personnages l'arbre relationnel il se il va se refaire en début de partie quoi avec les personnages qui sont présents voire même on travaille pas sur des choses telles que l'arbre relationnel où on crée pas de personnages qui absolument indispensable groupe quoi ils sont tous un petit peu remplaçable dispensable quoi ce qui fait que mettons finalement tu as que quatre joueuses bon bah tu fais un double table avec deux joueuses de chaque côté quoi c'est peut-être moins grandiose que ce que tu as imaginé mais tu peux quand même jouer quoi donc quand tu vas te réunir avec ton partenaire ta partenaire comme je disais pour que tu trouves un concept qui justifie la double table et des intrigues en fait qui multiplient des occasions d'échanges entre les doubles tables c'est pour ça que je t'ai donné exemple là comme ça bateau au début flic contre braqueur on peut imaginer que forcément leurs histoires sont liées et qu'il va y avoir des interactions quoi alors le truc c'est qu'il faut trouver un juste milieu c'est à dire qu'il faut il faut des rencontres et des échanges entre persos c'est ce qui fait le sel d'un double table si les persos se rencontrent jamais ou n'interagissent pas mais c'est un peu dommage mais il en faut pas trop parce que ça crée vite beaucoup de chaos d'anarchie de temps mort parce que il faut que les gens se lèvent discute entre eux et tout donc ça peut un peu ralentir le jeu quoi donc voilà pour essayer de garder ça sous contrôle l'intensité des échanges c'est à dire que si c'est les PJ qui ont l'initiative de faire les échanges et bien peut-être qu'ils ne les feront pas ou alors qu'ils les feront trop donc si tu peux essayer de garder qu'il faut que ce soit les MJ qui proposent les moments qui valident les moments où des groupes peuvent se rencontrer et qui provoquent aussi ces opportunités là pour qu'on ait un petit peu ce rythme d'échange qui nous va quoi bon parmi les petites astuces tu peux dire que les PJ sont équipés de talkies qui permettent de communiquer entre eux et pourquoi pas utiliser des téléphones portables ou des outils numériques ou simplement des apartés aussi c'est possible pour simuler ça et donc il y aura peut-être juste un peu de communication verbale de Zandan au cours de la partie et c'est seulement à la fin que on peut envisager de rassembler tous les PJ au sein d'un même groupe pour faire un grand final tu vois par exemple on avait fait un beat table c'était avec un MJ mineur donc c'est dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un MJ très très expérimenté pour réussir à mener un double table mais ce qu'on avait fait c'est qu'on avait fait un double table à Lyon donc on avait pris un plan de vaisseau et en fait il y avait une équipe qui était à l'avant du vaisseau et qui essayait d'aller vers l'arrière du vaisseau parce qu'il y avait les navettes de sauvetage et il y avait une équipe qui s'arrimait à l'arrière du vaisseau qui était justement l'équipe de sauvetage et qui progressait vers l'avant pour essayer de récupérer les membres de l'équipage à sauver donc au début ils pouvaient juste utiliser des télécommunications puis il y avait de la friture enfin voilà ils n'arrivaient pas tout le temps à bien échanger mais de temps en temps ils pouvaient communiquer entre eux mais c'est seulement à la fin qu'on a fusionné les deux équipes quand ils se sont rencontrés à peu près au milieu du vaisseau mon conseil pour gérer bien la synchronisation entre tes deux tables c'est de les faire jouer en pseudo temps réel quoi parce que s'il y en a qui fait une ellipse d'un jour alors que l'autre il ne fait pas d'ellipse tu te doutes bien que les deux tables vont être très vite désynchronisées alors à moins d'avoir des astuces du type multivers au voyage dans le temps ça va capoter quoi donc on essaie de jouer en temps réel quasiment en condition de GN quoi et les actions et voilà et surtout on s'arrange pour que les actions des PJ aient un fort impact ce qui se passe à l'autre table alors que c'est toujours en multivers tu peux te permettre nous quand j'ai fait des bitables un peu multivers ben en fait ce qui se passait dans l'univers A et parfois énormément d'influence ce qui se passait sur l'univers B voire pas du tout d'influence mais c'est plutôt on faisait des échanges de PJ c'est de temps en temps on prenait un PJ d'univers A on le balançait dans l'univers B et inversement ou alors ils avaient des moyens de communiquer entre eux donc par exemple on a fait on a fait un bitable où en fait on avait un seul scénario qui était un scénario monotable prévu en fait on le faisait jouer à deux équipes parce que c'était deux mondes parallèles tu vois et du coup on échangeait les persos de temps en temps on pouvait dire ah oui bah nous voilà on en est dans le scénario voilà comment ça se passe bah nous ça se passe pas exactement comme ça ça se passe plutôt comme ça bon voilà quoi il y avait pas d'impact entre les deux mondes donc c'est avec par exemple si on fait flic contre braqueur par exemple on peut imaginer qu'en fait c'est pas deux mondes c'est un seul monde et qu'une table a vraiment un gros impact sur l'autre alors comment tu vas optimiser le dispositif tu peux donc comme j'ai dit il y a des possibilités de communication entre les joueuses mais il faut pas trop parce qu'il y a du brouhaha et de toute façon surtout ce qui est important c'est de pouvoir communiquer avec l'autre MJ toi donc il faut envisager des communications de toutes sortes donc euh bah discord chat textuel sms appel ou tout simplement bah si on si on est juste dans deux salles séparées bah rp couloir quoi alors j'ai une petite scène de euh petite scène comme ça de double table qui a je pense a marqué tout le monde qui était assez drôle qui jouait sur la sur la communication on a fait un double table qui se passait et ben il y a 20 ans il y a ouais ouais il y a pas loin de 20 ans donc à l'époque on avait pas euh les téléphones comme aujourd'hui euh je crois que j'avais si j'avais un téléphone portable quoi mais genre t'avais un forfait t'envoyer 30 textos par mois donc euh j'ai pas envoyé tiens j'ai pas utilisé mon téléphone euh pour faire le double table donc on avait euh on avait deux euh deux euh deux salles en fait à la maison des assos qui étaient juste séparées par un couloir et en fait on avait installé euh deux pc euh qu'on avait relié avec un câble ethernet et du coup entre une ici on communiquait avec un chat textuel quoi euh donc c'était assez drôle euh euh bon aujourd'hui on pourrait se pas on pourrait utiliser internet le wifi ce serait beaucoup plus simple on est bien d'accord et surtout euh ce qui se passait c'est que euh il y a un moment il y a un pj de l'équipe A qui a rencontré un pj de l'équipe B mais on a pas fait se rencontrer les joueuses parce qu'on trouvait que c'était un peu trop tôt et du coup ce qu'on a on a monté un quiproquo qui était assez drôle euh surtout quand ils se sont rendu compte après quoi c'est que du coup euh pj A euh euh il donnait les instructions à son à son à son à son mj et qui donnait les instructions à l'autre mj et l'autre mj il interprétait pj A dans la table B mais comme un pnj en fait et inversement c'est à dire que pj B euh et bien en fait ces actions étaient codées euh enfin entre guillemets ce que ce que vous voulez faire pj B c'était codé de mj en mj jusqu'à ce que ça devienne un pnj à la table d'à côté et donc comme ça ils ont interagir sans savoir parce que chacun pensait parler à un pnj et c'était super drôle et puis du coup après bon on leur a expliqué c'était vraiment drôle euh 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 on a aussi utilisé la physicalité du couloir parce que c'était un double table euh euh où en fait ça se passait dans un train avec une équipe à l'avant du train et une équipe à l'arrière du train et ils remontent les wagons petit à petit et en fait au bout d'un moment euh 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 ils se rencontrent dans euh enfin une partie des pj de chaque équipe se rencontrent bah juste dans le couloir qui sépare les deux euh les deux rames du milieu quoi et du coup on a amené euh les joueuses concernées dans le couloir et là on a fait un peu une séance de shoot parce que en fait clairement ils étaient l'adversaire donc ils ont commencé à se tirer dessus et on a fait un peu gérer en 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 semi-gn et tout vous avez leur fait le personnage j'étais les dés on avait les positions dans le couloir c'était drôle quoi hop euh voilà sinon euh il se pourrait que dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine je te parle de jouer euh avec plein de tables et sans même de musique tu verras et ouais c'est possible là dessus je te fais des bisous et puis à la semaine prochaine je te parle de jouer je te parle de jouer je te parle de jouer